Le signe, Andromaque, je pense de vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis se resplendit, l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce si moïsse menteur qui par vos fleurs grandit, a fécondi soudain ma mémoire fertile, comme j'ai traversé le nouveau carousel, le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, je ne vois qu'en esprit tout ce champ de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdés par l'eau des flaques, et brillant carreaux, le bric-à-braque confus. Là, c'était les jeudis une ménagerie. Là, je vis, le matin, à l'heure où sous les cieux, froids éclair de travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre au wagon dans l'air silencieux, un signe qui s'était évadé de sa cage, et, tous ses pieds palmés frottant le pavé sec, sur le sol raboteux traînait son blanc plumage, prenait en vissau sans eau la bête, ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, et disait, à cœur plein de son beau lac natal, « Oh ! quand donc pleuvras-tu ? quand t'entendras-tu, foudre ? » Je vois ce malheureux, mit étrange et fatal, vers le ciel quelquefois, comme l'homme David, vers le ciel uranique et cruellement bleu, sur son co-convulsif tendant sa tête David, comme s'il adressait des reproches à Dieu.